Après avoir commencé l'investigation avec Maya, j'ai continué mon investigation avec un dictaphone, un certain dictaphone et une jeune demoiselle qui a l'air réveillé d'avoir une voix très sensuelle, mais qui est peut-être pas si étrangère que ça à cette affaire. Nous allons donc continuer l'investigation. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et nous retrouvons pour le cinquième épisode de notre Let's Play sur Winix White et cette année sortée en 2005 sur Nintendo DS. Et nous nous retrouvons pour parler à Mamas Elvril et voir ce qu'elle a à dire à nous. Enfin, quoi que, on a un peu ouvert son tiroir et elle a un peu gueulé, donc on va voir ce qu'il va se passer tout de suite. On va discuter avec elle. Premièrement, sur ce que vous avez vu. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux ? J'ai besoin que vous me décriez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire un crime ? Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans ces films. J'aime les âmes qui produisent un gros vocabulaire. Oh 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 oh, gros vocabulaire ! Ah c'est magnifique. Gloubous, ne vaut mieux pas ne pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour ? Cette horrible chose ? Qu'avez-vous vu lorsque c'est produite ? Lorsque c'est produite. Je suppose que vous ne pouvez pas en dire plus. Même si je vous le demande mentiment. Voyons voir. Eh bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Parlons d'elle-même. Vous êtes frile. Voyez-vous, vous êtes qui exactement ? Ouh, monsieur l'avocat. Est-ce que vous me draguez ? J'adore le personnage, lui, énorme. Euh, non, non. Je fais juste... Eh, je fais juste que mon boulot. Vous savez que vous êtes mignons, que vous le réussissez. Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Hum, héhé. Bon. Pourriez-vous me dire quel est votre métier ? Eh bien... Non ? Héhéhé. Vous y croyez, hein ? Pauvre de moi. Je crois que la chaque fois qu'on va parler, on va voir pauvre de moi. Donc, vous inquiétez pas. On va dire cette pièce. Je vois qu'il y a deux verres sur cette table. Vous êtes ici avec quelqu'un ? Ouh, quel extraordinaire sens de l'exclamation. Vous devez être un super délectif, comme ceux qu'on voit à la télé. Oh, non. Moi, je... Pas de doux. Je suis juste avocat. Monsieur Superdélective, allez chercher, donc, des indices dans la poubelle. Mlle Brille n'aime pas les petits avocats swingers. Mlle Brille n'aime pas les petits avocats swingers. Niauf. Pauvre de moi. Et donc, on peut absolument rien faire. Donc, on va se diriger maintenant vers... Nulle part. On va se diriger vers le cabinet d'avocats Rosenberg. Donc, le cabinet d'avocats Rosenberg. Hum, il semblerait que M. Rosenberg soit pour sortie. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Ah, hein ! Alors ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Oh, alors c'est vous qui me cherchez ? Euh, oui, oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je l'imaginais. Hum, ce badge sur votre col. J'en ai dit que vous êtes avocat, n'est-ce pas ? Oui, 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 oui. Et que voulez-vous ? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci. Je vous en prie, poursuivez. Pas occupé ? Mais alors pourquoi était-il impossible de vous joindre ? Hum, quelque chose ne va pas ? Vous êtes venu voir le seul et unique M. Rosenberg, n'est-ce pas ? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène ? Je vous écoute. Hum, eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya. Maya fait. Ouh là, la tête, ça ne me donne pas envie. Ah, oui, Maya fait. Continuez. Hum, pourquoi une telle réaction ? Ta-ta-ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter le dossier du jour au lendemain. C'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain ? Ahem. Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai bien peur. Désolé, fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe ? Il a refusé même avant que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que j'ai pu dire à Maya ? Donc là, vous avez vu que Samuel Rosenberg, qui est le grand avocat que Maya voulait avoir comme défendeur, a refusé de la défendre. Alors, vous allez le voir plus tard dans un autre jeu aussi. Donc on va examiner un petit peu. Et là, on va se diriger vers le tableau. Ce tableau m'a dérangé depuis que j'ai mis les pieds dans ce bureau. Les couches de peinture à lui sont si épaisses que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis presque pris, je suis presque sûr que son prix a également de quoi couper le souffle. On va examiner un petit peu l'intérieur. Des étagères en acajou hors de prix, remplis de l'oeuf hors de prix. Hein, bizarre. On dirait qu'ils n'ont jamais tout ouvert. Je voudrais donner des fois les petites annotations qu'il y a dans les recherches d'indices. Donc on va lui discuter. Et on va lui demander pourquoi il a refusé d'être l'avocat de May. Pourquoi un tel refus, s'il vous plaît ? Dites-moi, pourquoi vous rejetez ce dossier ? Hum, ah, eh, eh bien, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de Mia-Faye. Hum, ah, eh, Mia, vous avez confiance ? Elle savait que sa sœur resterait entre deux mains de main. Oui, oui, bien sûr, je sais tout ça. Mais tout de même, je suis navré, je dois refuser. Désolé, au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous de toute façon. J'irai voir ailleurs. Broump. Je ne pense pas. Hein ? Vous avez dit quelque chose ? J'ai dit, je ne pense pas. J'ai dit, je ne pense pas. Que voulez-vous dire ? Je suis vraiment, vraiment désolé. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom d'inscrite de ce dossier. Vraiment désolé, mon garçon. Pourquoi ça ? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici ? On va parler de Mia. Comment savez-vous que Mia fait... Elle a travaillé ici, il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a appris tous les trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie. Assez subitement. Il y avait une mission, voyez-vous. Une mission. Ça se voyait dans ses yeux. Elle veut la poursuivre avec une passion dévante. À ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau. Ce tableau est surprenant. Oh oh ! Vous l'avez remarqué. Il fait me faire témoin joie, n'est-ce pas ? N'est-il pas impressionnant ? Eh bien, vous ne trouvez pas ? La couleur du ciel. Les nuances de la mer. Le tissage des apôts de Paris. Il vaut mieux... Il vaut au bas mot 3 millions. Je n'ai aucun... Je n'ai aucune... Mais je n'ai aucune occasion de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne vendrai pas. Pas même à vous. Je n'étais pas intéressé. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Je ne suis pas acheteur. Et donc, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que là, il nous dit... On ne peut absolument rien faire avec lui. Donc, on va se diriger vers le centre de détention. Ou plutôt vers le tête de Gabe Wider. Gabe Wider est toujours là. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on va aller au centre de détention. 6 septembre, 15h42. Donc, juste avant 16h. Centre de détention par Loire. Salut. Oh, vous êtes revenu. Vous avez trouvé l'avocat ? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis ? Eh bien, vous voyez, soyez honnête. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il m'a paru pas en très bonne santé. Il n'a que la peau sur la laison. Alors qu'on a bien vu qu'il était bien dangère. Parce qu'il faut quand même éviter de mentir. Là, il faut mentir à Maya. Pourquoi pas qu'elle se dise... Putain, mais pourquoi ? Pourquoi on refuse de me défendre ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ah, elle s'est rendu compte qu'il y a un souci. Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider. Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne, alors. Voilà, vous plaît. La musique est encore plus triste ! Arrêtez la musique triste ! Même si je comprends, mais bon, voilà, quoi. C'est triste. Le jour du martre. Pourriez-vous m'en dire plus concernant le jour du crime ? Désolé. Je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Cette dernière heure, je n'ai fait que ça. On parlait. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je gagne une preuve pour un futur procès. La pendule du penseur fabriquée par Paul. On peut presque la qualité de 200 séries, maintenant. À quelle heure vous êtes arrivé au cabinet ? Il était environ 21h. Toutes les lumières étaient éteintées. Il y avait une odeur de sang. Puis, je l'ai trouvé. Ma sœur. Merci, Maya. C'est tout ce que j'avais besoin de s'entendre pour le moment. Votre famille ? Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute jeune petite fille. Et puis, je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas. Ça va-t-elle dire qu'elle est toujours vivante ? Votre mère. Les fans de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extra-sensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme. Il... Il... Il a détruit la vie de notre mère. Détruit ? Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, Ma sœur nous annonçait qu'elle souhaitait devenir avocate. Et elle a quitté la montagne. Mais alors ? Vous vivez seule ? Oui. J'ai fini par m'y habituer. Et puis... Il fallait que je devienne autonome. Sinon, je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle. Seule dans cette montagne. L'ennemi de votre mère. Dites-moi quel est cet homme qui a... Détruit votre mère. C'était il y a une quinzaine d'années. C'était il y a une quinzaine d'années. Pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça vivait beaucoup de bruit. Tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de piste. Elle commençait à perdre espoir. Une minute. Ils n'ont pas fait appel à une voyante. Quand même. La police a convaincu ma mère d'entrer en contact avec la victime. Waouh ! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La victime a été... L'affaire a été résolue. Enfin. C'est ce qu'on croyait. On croyait. L'homme que ma mère a aidé... L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret. Mais... Un homme l'a découvert. Il a divulgué à la presse. Il a dit aujourd'hui que ma mère était un charlatan. Et que les médias se sont inchardés. Elle, ma mère, est devenue une arrêtée de tout le pays. Je vois. Waouh ! Excusez-moi. Waouh ! C'était son nom. C'était son nom. Ma soeur me l'a dit. Waouh ! Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné... Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office arrive. C'est soeur. On y est. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je la laisse ou je la rentre chez moi ? Est-ce que je la laisse là et que je la rentre chez moi ? Rentrer à la maison ou défendre Maya ? Vous croyez qu'on allait rentrer à la maison ? Alors que c'est quand même la soeur de notre mentor ? On va la défendre. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre. Que vous souhaitez ou non. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien... Je ne peux pas vous abandonner. Ce n'est pas vous la copable. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi mettre. Les trois sont possibles. Je vais mettre... Je ne peux pas vous abandonner. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas l'ami. Je le sais. J'ai connu ça. Il y a longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenu avocat ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya. Je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Bon. On remonte nos manches. Et on vous sort de ce pétrin. D'accord. Merci. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Et j'ai confond en vous. Alors, vous avez confiance en moi, d'accord ? Marché conclu. Bon. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de mes mazelles Vril ? Cette femme bizarre peut-être bien contenir. C'est quand même... C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait à l'intérieur qu'elle s'est mise à la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On est bientôt à 15 minutes, notre limite de temps. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play sur Phoenix Wright et Saturni. C'était TGF, stay tuned ! Et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501